C'est un whisky et coca ? Mais whisky et pas beaucoup de coca là ! Ah si monsieur, moi je suis un petit consommateur. Ça c'est quoi monsieur ? C'est une roulée cigarette ? Ça me semble pas être cigarette ça. Je peux voir votre permis ? Vous allez avec mon collègue. Et vous, vous avez vos papiers ? Vous avez avec ? Vous n'avez rien sur le monde ? Vous venez d'où ? De Vembruchy. De Vembruchy ? Sans papiers ? Je vais vous verbaliser monsieur, ça vous fera 55 euros d'amende à payer tout de suite. Vous avez 55 euros sur vous ? Vous êtes sans papiers en Belgique, vous êtes verbalisable. C'est la loi. Il faut avoir ses papiers à l'étranger. Donc il est 22h10, il y a un règlement de police sur la commune de La Panne qui interdit la consommation, qui interdit l'utilisation de boissons alcalisées sur la voie publique. Vous êtes verbalisable pour ça aussi, mais je vous donne un avertissement pour ça. Il y en a d'autres qui ont du cannabis sur eux ? Il y en a déjà deux. Tu aussi ? Il y en a aussi ? Non, non, non. Non, on va pas regarder ici. Il y a un joint là ? Il y en a encore un ? Il y en a d'autres ? Vous logez où ? Vous êtes venu de Vembruchy ? Oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et quelle quantité de cannabis là-laurent ? Un grand, deux grammes à toute façon. Tu as eu ces papiers, monsieur ? Juste le chauffeur. Et toi, tu n'as rien ? Pas de pièce d'identité, pas de carte bancaire ? Et le sac à main, il n'y a rien dedans ? Je peux voir le... Ça, c'est quoi ? Encore ? J'ai le téléphone acquis déjà. Il y en a aussi. Vous en avez combien, des téléphones ? J'en ai deux, parce que ça, je viens de le faire et je dois l'arrêter là. C'est des téléphones à 500, 600 euros pièce en plus. Vous avez des moyens, vous, en France ? C'est bien. Mais quand vous travaillez, il faut prendre vos pièces d'identité. Et ça, c'est quoi ? C'est un feu de Bengale, c'est interdit aussi. Donc, vous n'avez pas de pièces d'identité, mais vous vous promenez avec des feux de Bengale et des stupéfiants. C'est étonnant, quand même. Et de l'alcool. Il manque vraiment les choses essentielles de la vie, quoi. La pièce d'identité, la pièce mutuelle. Il ressemble fortement, on peut dire. Il y a encore des stupéfiants, là, votre voiture ? Non, il n'y a rien. Donc, j'ai une patrouille qui arrive pour fouiller votre véhicule. Il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler. Donc, en fait, vous aviez tous un peu de stupéfiants sur vous, si j'ai bien compris. Tout ce qui est de ma part, oui. Chacun des joints, apparemment. Deux joints dans le portefeuille et deux joints sur l'autre. Donc, ça fait chacun deux joints. Et vous, c'est quoi, un peu dans un sachet ? Vous, c'est le sachet, c'est ça ? Un petit caps. Comment vous appelez ça ? Un petit caps. Un caps. Ah, je ne connaissais pas le nom. C'est vrai ? Non. Vous avez l'intention de reprendre la route après, pour retourner avant Bruchy ? Pas dans le major. Parce que là, vous étiez partis pour boire un coup, fumer un pétard. C'est dangereux quand même de conduire sur ces conditions, non ? Comment on peut dire ? D'un autre côté, vous avez un pétard sur vous, vous avez de l'alcool sur vous, whisky, bière. Et de l'autre côté, vous me dites, je suis un peu responsable, comprenez ? Et vous avez au moins 100 bornes à faire pour rentrer. 55 kilomètres ? Oui, ça a l'air tôt, 110 kilomètres. Ce que vous aviez déjà consommé avant de prendre la route, là. Donc là, si on fait un dépistage d'alcoolémie, c'est bon ? Vous n'avez rien bu pour l'instant ? En stup non plus ? Dépistage stup névéatif ? Sûr ? Parce que là, autrement, vous partez en garde à vue. Vous savez ça ? Vous avez déjà été confrontés avec la police ou la gendarmerie en France ? Pour lui, tout à fait. Pour ? Pour des contrôles ? Non, sinon, je ne suis pas connu des services. Non, pas pour stup, ces choses-là. Tu peux venir avec mon collègue, il va fouiller le véhicule, tu restes avec lui. S'il pose des questions comme ça, tu peux dire à qui c'est, tu comprends ? Après, il n'y a pas du Swift. C'est comme ça. Après la semaine de taf, et là, on a entre potes, parce que c'est un petit soir, tranquille. Et pourquoi pas en France, pourquoi en Belgique ? La Panne, on aime bien la Panne, on vient souvent ici, parce que c'est plus près. Sinon, l'autre côté, on doit mettre une heure et demie, sinon. Et vous venez de quelle ville en France ? De Lille. De Lille ? De Lille ? D'accord. C'est un petit côté exotique de venir en Belgique, ça fait un peu plus de vacances, peut-être ? Ouais, c'est plus rapide. Par rapport à chez nous, c'est plus rapide. Vous aviez déjà rencontré la police belge ? Vous les trouvez comment ? Bah, c'est sympa par rapport à ceux en France. C'est comment, pardon ? Ils sont mieux par rapport à en France. Ils sont plus sympas ? Ouais, plus sympas, voilà. Ils sont quand même assez durs ici, non ? Ouais, mais en France, ils sont pires. J'avais pas le droit à un mot, c'est direct, bam, 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 voilà. Ah ouais ? C'est la télé. Donc, en fait, la soirée, elle va un peu changer pour vous ? Du moment que vous coopérez, on va faire ça vite fait, bien fait. Mais vous allez quand même devoir nous suivre au commissariat. On va prendre vos empreintes, on va faire une petite photo. C'est normal, quand la police interpelle quelqu'un, on aime bien voir un beau photobook. On va faire une photo de chacun avec des petites empreintes et on va vous donner une convocation sur laquelle vous serez invité à venir pour une audition sur la détention de vos stupéfiants. Ça vous permet de consulter un avocat avant de venir nous voir. Si vous venez pas à cette convocation, on va vous en envoyer une deuxième et après, le dossier, il sera transmis au parquet en France. Est-ce que vous travaillez pendant la date ? On va se mettre d'accord, on va garder notre planning. Moi, je vais garder le mien et vous allez regarder le vote. Je travaille pas tous les jours la nuit non plus. Je travaille la journée aussi. Qu'est-ce qui fait que là, vous voulez les emmener ? En fait, on a une détention de stupéfiants. Donc, on est obligé de faire trois procédures. Et en même temps, on a les boissons alcalisées. Mais bon, ça, ils peuvent pas... À la base, on peut dire qu'ils peuvent pas savoir. Mais d'un autre côté, il s'agit quand même d'une grande bouteille de whisky. Donc, on va les confisquer. Et on va faire ce qu'on appelle un RGP. C'est quoi la traduction ? Un règlement général de police. Un règlement général de police. Ils sont donc... En Irlandais, on appelle ça un Hausbute. Donc, c'est une infraction au règlement communal. À la commune, oui. À la commune de La Panne. En fait, toutes les communes de la côte ouest, La Panne-Coxy-Nioport, la détention de boissons alcalisées après 22 heures le soir sur la voie publique est interdite. Et verbalisable d'une amende de 55 euros. Ça a été instauré suite au problème des jeunes qui buvaient la nuit sur la rue et qui posaient beaucoup de problèmes une fois qu'ils avaient bu, quoi. Vous le saviez, ça ? Ouais, non, ouais. Les amendes, non. Ils ont pour quoi, ces jeunes hommes ? Ils accourent une amende pour la détention des stupéfiants, en plus de l'amende pour... Enfin, c'est pas moi qui décide de l'amende, ça sera le tribunal. Et en général, c'est combien ? C'est quoi la moyenne ? Je sais pas. Une centaine d'euros, peut-être ? Ouais, ça doit être... Ouais, ça dépend. Ça dépend si ce sont des récidivistes. Ça, on verra au boulot, au bureau. Vous êtes récidiviste, vous êtes connu en France, en Belgique. Des récidivistes, toujours, c'est pire. C'est normal. Mais ils vont être jugés pour ça ? Oui. En fait, le tribunal de Furne, dont nous dépendons, a une tolérance zéro pour tout ce qui est détention de stupéfiants. Pourquoi ils viennent en Belgique, ces jeunes, plutôt que de rester en France ? Alors là, c'est exotique. On est à l'étranger. C'est pas pareil. C'est un peu les vacances ? Ouais, c'est les vacances, en fait, c'est ça. Il y en a plus l'été ? Ouais, ouais, beaucoup plus. Votre voiture est bonne.